Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Oui, formatrice pour Google, je suis bretonne et fière de l'être. Je suis passionnée par l'univers marin et par l'univers numérique dans l'ensemble. Étant sensibilisée par l'analyse de données et vraiment aussi dans l'accompagnement des TPE-PME, pour moi, le rôle d'un data-analyse, c'est d'extraire des données brutes et ensuite de pouvoir les interpréter. C'est un enjeu stratégique, notamment pour les entreprises TPE-PME, mais pour tout secteur finalement d'activité. Donc pour moi, le rôle, en tout cas, avant de faire la formation, data-analyse, c'était surtout pouvoir interpréter les données brutes. Eh bien, vraiment, en plus de mon rôle de formatrice, d'accompagnatrice, également en faisant des conférences, je vois bien l'enjeu pour toute entreprise, en fait, d'être sensibilisée à l'analyse de données, aux interprétations. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation. Alors je dirais déjà l'autonomie, l'accompagnement et le soutien. J'attendais vraiment de l'autonomie, c'est pour ça que j'ai suivi la formation en continu, c'est-à-dire qu'en parallèle de mon métier, je faisais la formation pour être data-analyste. Donc c'est vrai que j'ai été très bien accompagnée. En parallèle, on avait des certifications, donc c'était vraiment des formations en continu. On était accompagnés et c'est vraiment cela que j'ai vraiment apprécié. D'autant plus qu'on avait un projet à faire en commun avec d'autres en formation. Donc du coup, c'était du concret. Oui, alors on est parti en fait de données brutes d'un magasin. Pas du tout de données autres comme Kaggle que vous pouvez peut-être connaître qui permet d'avoir plein de data-sets, plein de données. En fait, on est parti de données de magasins dans le secteur de la jardinerie pour les interpréter, les analyser, les nettoyer. Et ce qui est intéressant, notamment sur le comportement d'achat par rapport notamment à la crise, à la pandémie, voir si le comportement d'achat a évolué, comment il a évolué. Et surtout permettre au magasin de savoir d'où viennent les personnes, qui elles sont, quels sont leurs comportements d'achat pour pouvoir anticiper en termes de facines, par exemple de propositions, d'emplacements de produits pour booster finalement l'achat d'impulsions. Et également les publicités dites de proximité pour maximiser finalement le résultat pour ce magasin. Oui, alors en fait, on est accompagnés par un chef de cohorte. Moi, c'était Raphaël, donc un petit bonjour à Raphaël. Lara également pour le projet en commun, pour suivre en fait toutes les étapes, pour nous guider également. Et Daniel qui est là pour nous aider lors des certifications, si on a des questions, si on ne comprend pas tel ou tel exercice. Et là où on a fait des erreurs. Donc on est très bien accompagnés et je tiens à les remercier tous les trois. Oui, alors surtout, surtout, il faut poser des questions. Moi, ma première erreur, c'était de vouloir réussir à tout prix sans poser de questions, mais c'est très libératoire justement de poser des questions, soit à Raphaël ou à Daniel. La motivation, la curiosité et l'engagement d'aller jusqu'au bout justement et d'avoir cette confiance-là d'aller jusqu'au bout. Donc vraiment, ces trois qualités, pour moi, elles sont essentielles. Parce que Datation Test, c'est le top, c'est vrai. Il n'y a rien à dire entre l'accompagnement, même la bonne humeur, l'état d'esprit finalement des personnes qui s'occupent de la pédagogie. Donc vraiment, je recommande à fond Datation Test. J'ai fait la formation en continu. J'ai entendu que du bon aussi sur les bootcamp. Donc allez-y, les yeux fermés. Même si vous êtes comme moi, si vous ne connaissez pas, la programmation en Python, tant qu'il y a la motivation, la curiosité, vous pouvez le faire. Oui, j'avoue, j'ai triché. J'ai triché durant cette formation. Je n'étais pas toute seule. J'avais deux habitants, donc deux cerveaux en plus, pour m'aider à réussir mes certifications et aussi analyser le comportement d'achat de notre Dataset. Donc je n'étais pas toute seule, j'avoue. Ok, ça reste un renom promis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada